Salut les cocos, aujourd'hui je vais vous parler d'une petite application que j'ai faite afin de pouvoir trouver la même sensibilité dans tous les FPS dans lesquels vous jouez. C'est une application assez simple, il y a deux paramètres donc la précision c'est le décalage quand votre souris va aller de gauche à droite et le nombre de décalage c'est le nombre de froid qu'elle fera le décalage mais vous allez très vite comprendre par la suite. Par exemple ici je sais pas si vous voyez ma souris sur l'écran, je vais lui mettre dans la tête de la joueuse, voilà vous voyez ma souris, si j'appuie sur f12, vous voyez qu'il y a un décalage qui s'est fait, ma souris a été de gauche à droite même sans toucher la souris, hop ça va de gauche à droite. Si j'augmente la précision vous allez voir que ça va décaler mais beaucoup plus faiblement. Voilà donc avec ces paramètres on va essayer de trouver comment faire un 360 degrés, un tour complet avec la sensibilité dans lequel vous me sentez le mieux dans n'importe quel jeu que vous voulez. Alors du coup pour ce faire on va simplement lancer une partie. Je suis pas forcément un gros joueur de fortnite mais ma sensi est correcte dans ce jeu donc c'est une sensi par exemple ici que je veux retrouver dans les autres jeux qu'on va essayer de voir comment on peut faire avec la petite application que j'ai créé. Donc déjà il me faudrait une arme pour avoir le viseur en fait. 200 viseurs c'est chiant de vous montrer. C'est que je peux trouver des armes par ici. Voilà c'est très bien. Voilà donc là j'ai un viseur. Donc l'idée ça va essayer de faire un 360. Donc on va prendre un point de repère n'importe lequel. Un truc ouais le milieu du poteau. En face de moi le milieu du poteau. Donc je vais rester en mode visée parce que sinon une troisième personne ça change un petit peu. Je vais rester en mode visée et je vais appuyer sur F12 et je vais voir ce qui se passe. Donc là mon joueur il a fait un quart de cercle. Un peu moins mais il a fait ça. Donc là l'idée ça va être de trouver la configuration dans la petite application que j'ai à côté qui me permet de faire un 360 degrés. Donc par exemple on va mettre 3400. Même endroit. Au milieu du poteau. Et je tourne. Alors c'est pas un cheat hein. Rassurez-vous. Il n'y a pas d'interaction entre le jeu en fait lui-même puisque ça émule juste le mouvement d'une souris. Donc il n'y a pas de problème de ban ou de quoi que ce soit. Donc là on a vu qu'on est arrivé par là. Au lieu d'arriver sur le poteau. Donc on est à 3400. On va augmenter un petit peu. 3600. Et on va refaire l'expérience. C'est parti. Toujours en mode visée parce que là la troisième personne est impeccable. 3600. On voit qu'on arrive pile poil au milieu du poteau. Donc là maintenant l'objectif ça va être tout simplement de lancer un autre jeu. On peut quitter du coup notre jeu. Hop. Ça sert à rien de la faire là. Et on va lancer. Donc CSGO par exemple. Et on va aller du coup on va se faire un truc avec des bots. Donc les paramètres on les garde bien notre application. 3600 ça fait un tour complet. Donc là l'objectif ça va être faire la même chose ici. Donc là j'ai une Sensi. Qui est beaucoup trop élevé. Donc là si je fais un... Le F12. Let's go, let's go. C'est pareil on voit qu'effectivement la Sensi est beaucoup trop élevé là. Elle est au moins trois fois plus élevé que l'autre côté. Donc on va essayer de trouver un point de repère. Toujours pareil. Ça peut être n'importe quoi. On va prendre... On peut prendre... N'importe quoi en fait. Mais j'aimerais trouver un petit point de repère pas mal. Allez, le milieu du haut là. Hop. On va voir combien de tours ça va faire. Un. Deux. Donc on est bien trop élevé. Au moins par deux. Donc tout simplement je vais aller dans ma console. Je vais taper Sensi. Je suis à un. Donc il faut au moins que j'ivise ça par deux. Parce que j'ai fait deux tours. Donc du coup on va prendre... SensiTivity 0.5. Et là on refait le test. Toujours la même méthode. L'objectif c'est de faire un 360 complet. C'est un peu trop loin. Pareil. En fait comme j'ai déjà fait. Je sais le chiffre qu'il faut que je le mette. Donc je vais le mettre. Copie. Pass. Voilà. Et là du coup. Au fur et à mesure comme ça. On arrive à détecter la... Ça va restart. A détecter vraiment la même Sensi dans tous les jeux. C'est à dire que là. Je vais reprendre le haut. Voilà. Il y a un haut ici. Très bien. Je lance ma rotation. Et est-ce que la Sensi dans le jeu correspond maintenant à Fortnite. Et voilà. Du coup là j'ai deux jeux. Qui sont complètement différents. Mais qui sont configurés exactement pareil. Au niveau de leur sensibilité. On peut lancer un autre jeu. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir lancer. Hop. Alors si je clique sur F12. Là vous voyez marqué F12 désactivé. Je vais juste lancer le temps que ça charge. Parce que c'est très très long. On va prendre un truc avec des armes. Voilà. Rejoindre le serveur. Si je clique sur désactiver. Et que je clique sur F12. Bon j'ai les captures de Steam qui s'affichent. Mais la souris ne fait plus rien. Je vais sur activer. Hop. C'est reparti. Elle n'a pas fini sa rotation. Voilà. Donc ça ne marche pas dans tous les jeux. Mais c'est très très rare quand ça ne marche pas. Je crois qu'il n'y a qu'un jeu. Sur lequel ça ne marche pas. Que je vais trouver. Pour une raison que j'ignore. L'application est gratuite forcément. Et en plus ça vous évitera d'aller sur les sites internet. Où il faut rentrer 10 000 renseignements. Pour avoir une sensibilité équivalente. Et où il n'y a pas tous les jeux qui sont référencés. Donc s'il y a un tout nouveau jeu qui sort. Pas sûr qu'il y soit. Si vous avez aussi l'habitude de jouer avec des jeux indépendants. Ils ne vont pas y être. Parce que ils ne vont pas s'amuser à prendre toutes les sensibles du monde. Et l'avantage du coup c'est que ça marche avec vraiment tous les jeux. Sauf quelques-uns. Valorant par exemple ça ne fonctionne pas. Du coup vous pouvez utiliser le site pour retrouver votre sensibilité Valorant. Par rapport à un autre jeu. Et si jamais cette autre jeu n'y est pas. Vous pouvez toujours utiliser cette application là. Qui est gratuite. Pas besoin d'abonnement rien du tout. Vous téléchargez, vous exécutez. C'est terminé. Allez Coco. Voilà ça y est. Du coup. Même méthode. Je suis là. J'active mon F12. Bien trop rapide à ce sens-ci. Le troisième tour. Effectivement elle est beaucoup trop rapide pour moi cette sens-ci. Pareil du coup. Du coup vous regardez la sensibilité que vous êtes. Là du coup on était à 140. On va mettre 0,06 peut-être. Hop. Et pour faire le test. On va prendre l'angle là-haut. Hop. Donc un petit peu plus. Un petit peu plus. On va mettre 65. Je pense que ça va être peut-être un peu trop 65. Mais voilà l'idée. Vous avez compris le truc. Vous mettez toujours en mode visé. Parce que c'est le plus important. C'est quand vous visez. Pour avoir la même sens-ci. Ouais. Beaucoup trop rapide. On va mettre 62. Alors après il y en a qui vont pas faire aussi précis que moi. C'est à dire qu'ils vont se dire. Bon c'est bon. Ça tombe un peu près à côté. Ça va. Donc ça c'est vous qui décidez. Mais voyez je suis à 62. Ça veut dire que du coup. Faut que je mette un 1 ici. Faut certainement que je mette un 7 ou un 6 ici. Et du coup j'aurai exactement la même sensibilité dans tous les jeux. Mais c'est pas un shit. Parce que d'ailleurs la preuve. Sinon ça ne marcherait que dans un seul jeu. Là c'est vraiment un truc basique. Juste ça envoie les données à Windows. De dire de décaler la souris vers la gauche. Tout bêtement. Voilà. Donc là du coup. J'ai la même sensibilité. Je suis mauvais à ce jeu. Mais j'ai la même sensibilité dans tous les jeux. Sans me prendre la tête. Et en vue. Dans la vue que je désire. Parce que Fortnite par exemple. La vue 3D. C'est pas la même que quand vous visez. La sensibilité ne va pas être la même. Et là du coup. Vous avez vraiment une sensibilité parfaite quand vous visez. La chose que nous donnera pas forcément les sites. S'ils connaissent pas tous vos paramètres. Donc voilà. C'est une petite présentation d'une application que j'ai faite. Qui est gratuite. Que je vais mettre le lien sous la vidéo. Je ne sais pas encore où c'est que j'ai posté cette vidéo. Mais le lien sera dessus. Allez à plus tout le monde. Ciao ciao. Pouf. Sous-titrage ST' 501